Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est la puissance de l'unité. La puissance de l'unité. Je suis convaincu, et probablement que vous l'avez constaté aussi, qu'à peu près tout ce qui est autour de nous est béni, à condition que ce soit dans l'unité. Tout ce qui est uni est puissant. Un pays qui est uni, c'est un pays qui est puissant. Une armée qui est unie, c'est une armée qui est puissante. Une famille qui est unie, c'est une famille qui est puissante. Une équipe de foot qui est unie, c'est une équipe de foot qui est puissante. Une défense, dans une équipe de foot, c'est important, qui est unie, c'est une défense qui est puissante. Et j'en arrive à dire qu'une église qui est unie, c'est une église qui est puissante. Alors ce matin, je vous propose de découvrir trois choses fondamentales sur l'unité. On va parler de la puissance, de l'unité, de la beauté et des bienfaits de l'unité. Donc, puissance, beauté et bienfaits de l'unité. Depuis 3500 ans, tous les jours, au lever et au coucher, et aux grandes occasions, comme dans les mariages, les enterrements, à des événements particuliers, depuis 3500 ans, tous les juifs du monde entier proclament l'unité, l'unicité de leur Dieu. C'est la prière que les juifs font deux fois par jour au minimum, qu'on appelle le Shema Israël. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. C'est la confession de foi qui a nourri et qui accompagne le peuple d'Israël depuis Moïse. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu, l'éternel est un. Jean, chapitre 10, verset 30. C'est Jésus maintenant qui parle. Et Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Unité. Dieu est un. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans sa prière sacerdotale, Jean 17, verset 22, Jésus s'adresse au Père pour nous. Il prie dans ce sens. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. L'objectif, la finalité, le but de la prière de Jésus, c'est de prendre exemple sur l'unité qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, et de dire, Père, je te prie afin que tu leur donnes cette gloire, je leur donne cette gloire que tu m'as donnée. L'objectif, la finalité, c'est afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Comme nous sommes un. Éphésiens, chapitre 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et le peuple de Dieu répond, Amen, Amen, Amen. Tous ces versets qu'on vient d'énumérer, les uns après les autres, tous parlent de la puissance qu'il y a dans l'unité. Il y a une puissance qui se dégage. Il y a une puissance qui se manifeste dans l'unité de Dieu. Quand tu proclames l'unité de Dieu, tu es en train de proclamer la puissance qu'il y a en Dieu. Il y a une puissance dans l'unité, dans la prière. Jésus dit, si deux ou trois s'accordent en mon nom et demandent quelque chose, je le ferai. Il y a une puissance dans l'unité, dans la prière. Cette unité, elle nous vient d'où ? Elle nous vient de Dieu lui-même qui est uni, qui est un. Il y a une puissance qui se dégage dans nos actions, quand nous sommes unis dans nos actions. Quand un couple marche dans la même direction, quand un couple, mari et femme, ont la même vision, les mêmes objectifs, c'est un couple qui sera béni. Quand une église avance ensemble, quand des chrétiens d'églises différentes même avancent ensemble, c'est le peuple de Dieu dans sa globalité qui est béni, parce que la puissance de Dieu se manifeste à travers la puissance de la prière et à travers la puissance de nos actions. Donc il y a une puissance qui se dégage, il y a une puissance qui se dégage à travers la prière, à travers nos actions. Parole de Dieu, on va lire plusieurs versets parce que ce matin j'aimerais vous dire, ne me croyez pas moi, s'il vous plaît, ne me croyez pas moi, croyez la parole de Dieu. Ne m'écoutez pas moi, écoutez la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 15 Nous tous donc qui sommes des hommes faits, et là l'apôtre Paul part d'un présupposé, c'est qu'il s'adresse à des hommes avec une certaine maturité spirituelle, avec une certaine capacité de comprendre les choses, c'est la maturité spirituelle qui est exprimée à travers cette expression des hommes faits. Alors, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est, seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble, au point où nous sommes parvenus. Regardez le verset 15 nous dit, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, il y a une éventualité. On peut avoir, entre mari et femme, c'est tout à fait possible, on peut avoir des avis divergents. Si vous travaillez avec vos collègues, vous pouvez avoir des avis divergents. C'est tout à fait possible, nous ne sommes pas dans la pensée unique, ça c'est en Corée du Nord la pensée unique, c'est dans les sectes et dans les dictatures. Il est tout à fait, c'est même intéressant d'avoir des points de vue différents. Moi, je le vois avec mon épouse, des fois on n'a pas vraiment la même position, la même réflexion sur un sujet, mais elle me complète à travers ce qu'elle dit, je la complète à travers ce que je dis, et nous avons ensemble dans l'objectif, nous avançons dans la même direction. Et c'est vrai dans tous les domaines de notre existence. On peut avoir, il y a une éventualité, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, eh bien la solution c'est quoi ? La solution que la parole de Dieu nous dit, c'est ne mettez pas vos différences en concurrence les uns envers les autres, mais la solution que Dieu nous donne, c'est avançons ensemble. Regardez le verset 16, seulement au point où nous sommes parvenus. Au point où nous sommes parvenus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a déjà fait du chemin, on a déjà remporté des victoires, on a certainement rencontré aussi des défaites, on a rencontré des moments de joie, des moments de peine, dans n'importe quel domaine de notre vie, c'est normal. C'est au ciel qu'il n'y aura plus de larmes, c'est au ciel qu'il n'y aura plus de souffrance, c'est au ciel où toutes les choses de la terre auront disparu, et au ciel il n'y aura que plénitude parfaite. Mais tant que nous serons sur terre, ce n'est pas possible. Et la parole de Dieu, elle est tout à fait réaliste. On ne nous vend pas du rêve avec l'évangile. La parole de Dieu, elle est tout à fait réelle. Elle nous dit, il est tout à fait possible que dans votre cheminement, vous allez rencontrer cette éventualité, d'avoir un point de vue différent. On peut avoir un point de vue différent dans une famille, on peut avoir un point de vue différent entre collègues, entre responsables d'un département, on peut avoir des points de vue différents avec le pasteur, on peut avoir des points de vue différents dans le domaine de la politique. Ce qui fait la force des pays dans lesquels nous vivons, c'est justement qu'il y ait plusieurs parties qui peuvent s'équilibrer par des positions différentes. On n'est pas dans un parti unique. Ça, c'est en dictature. Voyez-vous, mais j'aimerais arriver, parce que la facilité, quand on rencontre des contrariétés ou des points de vue divergents, la facilité, si on se laisse aller à la facilité, eh bien la facilité qui nous colle à la peau en tant qu'être humain, c'est qu'on va toujours chercher la voie de la facilité. Et la facilité, c'est de se séparer. La facilité, c'est de se diviser. La facilité, c'est de s'opposer les uns aux autres. Et là, le diable, il se frotte les mains, il se réjouit, il dit, j'ai réalisé ce que je voulais faire. Diviser. Le nom, diable, signifie diviseur. Celui qui divise. Mais la volonté de Dieu dans tout ça, la volonté de Dieu, elle nous est présentée au verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Avancer ensemble, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vision de Dieu, le projet de Dieu, le projet de Dieu est plus important que mon ressenti. Il y a un projet. Je m'adresse aux couples qui traversent des moments de difficulté. Le projet de Dieu, c'est pas que vous couriez à la séparation et au divorce. C'est que, alors, cette éventualité-là, malheureusement, elle existe aussi. Et je veux bénir tous ceux qui ont traversé, qui ont connu des moments de souffrance, parce que, malheureusement, le divorce, c'est aussi une réalité humaine. Et alors, je voudrais dire à ceux qui sont déjà passés par ce chemin de souffrance, eh bien, il y a une parole de consolation pour vous. Il y a une parole d'encouragement pour vous. Il n'y a pas de condamnation pour vous. Parce que Dieu est le Dieu de la grâce, qui vous donne une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Et donc, vous avez peut-être subi des injustices dans la vie. Et donc, c'est pas directement adressé à vous. Mais je voudrais ici m'adresser à ceux, à ceux qui sont en difficulté, qui sont encore mari et femme, ou à ceux qui traversent des moments de difficulté, pas seulement dans leur couple, mais également dans leur vie, dans leur vie chrétienne, dans leur vie d'église. Avant de te jeter à la séparation, avant d'aller vers la voie de la facilité, remets-toi devant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, qui doit être plus importante, le plan de Dieu, qui doit être plus important que ton ressenti. La vision de Dieu. Tu avances avec une vision. Si les couples n'avancent pas avec une vision commune, ça va être difficile, parce que madame va vouloir aller à gauche, monsieur va vouloir aller à droite. Et c'est important d'avoir une ligne directrice, et c'est également important d'avoir une ligne directrice. Un pays qui avance, un pays qui prospère, une société, une entreprise qui prospère, elle a une vision, elle a des objectifs à atteindre, et il faut que tout converge vers la réalisation de cette vision. On peut avoir des sentiments partagés des fois, mais l'objectif et la vision restent la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle nous a été exprimée au travers du verset 16. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il n'y a rien de plus beau pour une église que d'avancer ensemble. C'est bon d'avancer ensemble, parce que l'église, c'est un défi extraordinaire. Des hommes et des femmes d'origines différentes, de cultures différentes, de niveaux sociaux, économiques différents, qui cohabitent ensemble. Il peut y avoir des avocats, des médecins, des chirurgiens. Il peut y avoir un employé d'une entreprise, il peut y avoir des PDG dans une église. Il peut y avoir des Européens, des Africains, des Asiatiques, des Amérindiens. Il peut y avoir... Tout ça peut cohabiter dans une église. Et c'est le pari le plus fou que Dieu a pris, parce que déjà entre un homme et une femme pour réaliser un projet qu'on appelle le mariage et la famille, c'est quelque chose d'extraordinaire quand ça réussit. Mais imaginez avec l'église, ce n'est pas un homme et une femme, ce sont des centaines, voire des milliers de personnes qui doivent cohabiter ensemble et qui doivent mettre leur volonté de côté pour atteindre l'objectif de Dieu. Donc c'est un défi extraordinaire, l'église. Et c'est le défi que Dieu a pris. Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». Et les portes du séjour des morts ne prévendront pas contre elle. Il a un projet, il a un plan. Et je crois que chaque église locale a un projet, a un plan. On a tous, en tant qu'église, toutes les églises de la terre ont le même objectif, glorifier Dieu, gagner des âmes, dépeupler l'enfer et que le paradis soit rempli d'âmes sauvées. Mais comment est-ce qu'on va réaliser ce projet-là ? Chaque église, elle peut avoir des spécificités particulières. Comme chaque famille a une identité particulière. Nous sommes tous des familles, nous avons tous la même valeur, mais dans chaque famille, il y a des accents différents, il y a des habitudes différentes, il y a une culture familiale qui est propre à chacun et c'est la même chose au niveau de l'église. Et je crois ce matin qu'il n'y a rien de plus beau pour une église que d'avancer ensemble. Mais pour avancer ensemble, pour avancer ensemble, il faut de l'amour, il faut du respect. Pour avancer ensemble, il faut de la loyauté, il faut de l'honnêteté. Pour avancer ensemble, il faut être vrai, il faut avoir la même vision, marcher dans cette vision et chercher à atteindre les mêmes objectifs pour marcher ensemble. Il faut que toutes ces choses, tous ces paramètres-là soient rassemblés. C'est vrai dans un couple, c'est vrai dans une équipe, c'est vrai dans une église, c'est vrai dans l'absolu. Partout où il y a des composantes d'êtres humains, si nous voulons atteindre les objectifs que Dieu a placés devant nous, eh bien ça, c'est les conditions sine qua non. Nous ne pouvons pas atteindre les objectifs de Dieu sans amour. Nous ne pouvons pas atteindre les objectifs de Dieu sans respect. Nous ne pouvons pas atteindre les objectifs de Dieu sans loyauté. La loyauté, c'est être vrai. C'est dès que tu as le dos retourné, tu sais que la personne avec qui tu as parlé, qui t'a fait un beau sourire, elle gardera le beau sourire. C'est ça la loyauté. C'est tout à fait le contraire de l'hypocrisie, de la trahison, voyez-vous. Et pour atteindre les objectifs de Dieu, alors ces conditions-là doivent être respectées. Non seulement il y a une puissance dans l'unité, quand on vit ça, je crois que l'église, quand elle vit ce projet-là, eh bien c'est une machine de guerre qui ravage tout sur son passage. Et tout ce que l'ennemi a mis comme obstacle, toutes les malédictions, tous les obstacles, quels qu'ils soient, eh bien l'église est une machine de guerre qui ravage tout sur son passage. À condition que l'amour, le respect, la loyauté, l'honnêteté, la vérité, la sincérité, marcher dans la même vision et atteindre les mêmes objectifs soient respectées. Et je crois qu'il y a une puissance qui ne peut se réaliser et se manifester qu'à condition que l'unité puisse véritablement être présente. Amour, respect, loyauté, honnêteté, être vrai, même vision, mêmes objectifs, tout ça, quand on le met ensemble, eh bien ça devient de l'unité. C'est vers ça que le Seigneur veut nous faire avancer. Il y a non seulement une puissance dans l'unité, mais il y a également, et c'est le deuxième aspect que j'aimerais partager avec vous, il y a une beauté dans l'unité. Quelque chose qui est uni, c'est beau. Quelque chose qui est désuni, c'est pas beau, c'est désarticulé. Je crois que le couple est beau et fort quand il fonctionne dans l'unité. Je crois que des enfants qui doivent assister à des disputes entre le papa et la maman à longueur de journée et que les enfants sont pris entre les deux, il n'y a rien de plus déstabilisant. Mais quand un couple fonctionne dans l'unité, il n'y a rien de plus beau. Et le couple, il est fort, il est puissant, mais il est beau à voir. Un couple qui marche dans l'amour. Hier, j'ai vu une belle photo d'un couple que j'aime beaucoup avec un beau paysage bucolique enneigé. Et je dis que vous êtes beaux, les amoureux. C'est beau de voir, c'est beau de voir l'unité, là où il y a de l'amour qui règne. Quand les familles sont dans l'unité, elles sont belles et elles sont fortes. Elles sont belles à voir, des familles unies. Je crois qu'une des plus grandes préoccupations pour les parents qui ont plusieurs enfants, c'est de voir leurs enfants grandir et être unis, se soutenir, être toujours dans l'unité. Je crois que c'est, en tous les cas, moi, en tant que papa, c'est peut-être lié avec mes origines, mais je crois que c'est le propre de chaque papa, de la terre, normalement, normalement constituée, et de chaque maman. C'est de voir les enfants évoluer dans l'unité, dans le soutien réciproque. Moi, je suis heureux et fier, même, quand je vois mes enfants s'entraider, quand je vois mes enfants manifester de l'unité. Ce soutien, cet amour, c'est une joie, c'est beau à voir et c'est une fierté en même temps. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Je crois que les couples sont beaux et forts quand ils fonctionnent dans l'unité, les familles sont belles et fortes quand elles fonctionnent dans l'unité, et l'Église, elle est belle et forte également quand elle fonctionne dans l'unité. Et j'aimerais vous dire ce matin que l'unité n'est pas souhaitable, elle est indispensable. Pour atteindre les objectifs de Dieu, l'unité n'est pas souhaitable. Ce n'est pas « je souhaite qu'il y en ait, mais peut-être qu'il y en ait. » Non, 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 c'est vraiment indispensable. C'est tellement indispensable que Jésus a prié pour l'unité des chrétiens. « Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. » Vous croyez que Jésus allait perdre son temps dans la prière, si ce n'était pas important ? Je crois que c'est vraiment la clé qui peut nous permettre d'atteindre des objectifs et des sommets extraordinaires. C'est précisément l'unité qui n'est pas souhaitable, qui est indispensable. Et vous savez, l'Esprit, vous pouvez prendre la parole de Dieu de fond en comble. L'Esprit de Dieu parlera toujours le langage de l'unité. Le diable parlera toujours le langage de la division. Tout à fait à l'opposé. Il est celui qui va contrecarrer les plans de Dieu. Et le contraire de l'unité, alors c'est quoi ? Eh bien, c'est la division. Quels sont les facteurs qui provoquent alors la division ? Qu'est-ce qui peut provoquer la division ? Que ce soit dans une église, que ce soit dans une équipe, que ce soit entre collègues, que ce soit... Vous êtes peut-être impliqué dans un club, dans une équipe de foot ou dans n'importe quoi, sur votre lieu de travail, dans une famille. Qu'est-ce qui peut provoquer une division ? Eh bien, malheureusement, il y a des choses qui se manifestent qui vont provoquer cette division-là, comme la jalousie, la jalousie, la rivalité, la rivalité entre frères, entre sœurs, la calomnie, quand on parle sur les uns et sur les autres, la médisance, la rancœur, l'amertume, la méchanceté. Toutes ces choses, j'ai envie de vous dire, église, dites stop à toutes ces choses, parce que toutes ces choses créent et provoquent des divisions. Ce sont ces choses-là. Si vous regardez des familles, des familles bibliques, vous prenez la famille de Jacob avec ses douze fils, eh bien, c'est la jalousie qui a provoqué la division. Si vous prenez Rachel et Léa entre sœurs, c'est quoi qui a provoqué tout ce désordre ? C'est la jalousie qu'il y avait, cette rivalité. Même les disciples de Jésus, les fils de Zébédé, Jacques et Jean, rivalité. Lequel des deux allait être assis à la droite du Seigneur quand il sera dans le royaume ? Et Jésus leur dit aïe, 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 aïe. Les gars, ils étaient tellement, mais vraiment, minables, passez-moi l'expression, qu'ils n'avaient même pas le cran de le demander d'eux-mêmes à Jésus. Ils ont envoyé leur maman. C'est la mère des fils de Zébédé qui va demander à Jésus, Maître, mais lequel des deux de mes fils sera-t-il ? Et Jésus dit mais t'as rien compris, t'as rien compris. Vous voyez, c'est ce genre d'attitude dans une église, jalousie, rivalité, quand on convoite peut-être le ministère de quelqu'un d'autre ou ce qu'une église réalise et on peut jalouser un individu, mais on peut aussi être pris de jalousie collectivement. Vous voyez ? La jalousie, la rivalité, la calomnie. La calomnie, quand tu parles et quand tu dis des choses sur une personne qui est absente, qui n'est pas là. Tout ça crée des divisions. La médisance, parler en mal. Dites stop. Disons stop à tout ce qui est facteur de division et reviens, reviens à la volonté de Dieu et à la vision de Dieu. Éphésiens chapitre 4 verset 3 nous dit « Efforcez-vous ». Donc on doit fournir un effort. Ce n'est pas naturel d'une certaine façon parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on laisse aller le penchant naturel qui est en nous, on va aller vers la facilité et la facilité, c'est de se tourner le dos, c'est de se taper dessus, c'est de se critiquer, c'est de parler, c'est de diviser et c'est de séparer ce que Dieu veut qu'ils soient unis. Efforcez-vous, ça veut dire qu'il y a un effort à faire, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Efforcez-vous de conserver. Conserver, ça veut dire qu'il y a un effort de conservation et vous remarquez que c'est conserver l'unité de l'esprit et pas créer l'unité de l'esprit parce que nous ne créons pas l'unité de l'esprit. Nous devons conserver l'unité de l'esprit entre nous. Nous devons conserver ce que Dieu lui-même a créé. C'est l'esprit qui crée l'unité et nous, nous devons conserver. Nous devons simplement veiller à conserver de quelle manière ? En fait, la Bible, c'est le manuel de la vie. Tout nous est révélé. Si tu suis la parole de Dieu, je crois qu'on atteindra des objectifs extraordinaires. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Un des plus grands empires qui a fait l'histoire, c'est l'empire d'Alexandre le Grand. Vous connaissez peut-être l'histoire. L'empire macédonien d'Alexandre le Grand était extrêmement puissant et répandu, étendu jusqu'en Inde. Alexandre le Grand était un des plus grands conquérants de l'histoire. 333 avant Jésus-Christ. Il y a plus de 2300 ans, cet homme a fait l'histoire et aujourd'hui, on en parle encore comme d'un des plus grands leaders de l'histoire. Il a contribué à la propagation de la culture grecque jusqu'en Inde. Son territoire était immense. Son royaume était impressionnant de par son étendue et cet empire était extrêmement puissant. Il a colonisé, il a vraiment pris du territoire de façon extraordinaire. Un empire extrêmement puissant jusqu'à la mort d'Alexandre, jusqu'au moment où son empire qui était uni et il avait bien l'empire en main, jusqu'au moment où son empire a été divisé en quatre fractions. Les quatre fractions qui, à la mort d'Alexandre le Grand, se sont divisées le royaume, c'est Ptolmée, Lysimac, Cassandre et Séleucos. Quatre morcellements d'empire. Et cette division-là a été le début du déclin de la culture hellénistique et de la culture grecque. Un affaiblissement de l'empire et un déclin. C'est vrai dans l'histoire profane avec Alexandre le Grand, c'est vrai aussi au sein du peuple de Dieu. Relisez toute l'histoire d'Israël. Dans l'Ancien Testament, c'est exactement la même chose. Quand le peuple est uni, le peuple est fort. Quand le peuple est désuni, le peuple est faible. Le peuple va au-devant de victoires dans l'unité, le peuple va au-devant des défaites dans la division. L'âge d'or d'Israël, c'est-à-dire le moment où ils ont atteint le summum. L'âge d'or d'Israël, c'est quand le royaume était uni. Israël, il y a trois images qui vont apparaître à l'écran, on ne parle plus d'Alexandre le Grand maintenant. Israël, c'est l'âge d'or, c'est au moment où David et Salomon réguaient sur la totalité du territoire. Et tant qu'il y avait cette unité, eh bien, Israël était conquérant. Avant l'unité, avant la monarchie, avant que le roi ne règne sur la totalité d'Israël, il y avait douze tribus. Douze tribus qui étaient dispersées sur tout le territoire. C'était l'époque des juges. Et si vous lisez l'époque des juges, le livre des juges, relisez-le attentivement, vous allez voir. Le peuple fit mal aux yeux de l'Éternel. Il n'y avait pas de roi en ce moment-là et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun voulait tirer dans une direction et bien, la pire période dans l'Ancien Testament, c'est la période des juges. Si vous regardez, relisez tout le livre des juges. C'est vraiment la pire période. Il n'y avait pratiquement pas de miracles qui se manifestaient. Il y avait très peu. De temps en temps, Dieu levait un libérateur, un juge. Vous connaissez l'histoire de Samson, vous connaissez l'histoire de Jephthé, vous connaissez l'histoire de Gédéon. Déborah, une femme. Eh bien, il fallait lever un leader régional pour essayer de calmer les armées ennemies et tant que le leader était en vie, ça allait plus ou moins et après, le peuple retombait dans les mêmes travers. OK ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la leçon qu'on peut prendre ? C'est que tant que le peuple d'Israël était dispersé, eh bien, chacun faisait comme il lui semblait bon. Après, il y a le règne. Avant le schisme, c'est-à-dire, pendant les trois règnes de Saül, David et Salomon, eh bien, le peuple est uni. Et avant l'unité, c'est les douze tribus. Après l'unité, c'est la division. Le schisme. Qu'est-ce qui s'est passé ? En 931, avant Jésus-Christ, à la mort de Salomon, le peuple d'Israël s'est scindé en deux. C'est ce qu'on appelle le schisme. 931, le royaume divisé en deux, le nord, qu'on appellera Ephraim, Israël ou Samarie, et le sud, qu'on appellera le territoire de Juda, avec la capitale Jérusalem. Et le schisme, c'est quoi ? Le schisme, c'est une rupture. Le schisme, en Israël, c'est un affaiblissement pour la nation. Et le schisme, là, entre le nord et le sud, va être suivi de 210 années avant que le peuple ne soit complètement parti en déroute. 210 ans de royaumes divisés, 170 années de guerre fratricide entre les Juifs du sud et les Juifs du nord, entre eux, pendant 170 ans, ils se sont fait la guerre, et 40 années de paix seulement. Vous voyez ce que ça fait, une division ? C'est ça. On a tous les exemples dans la parole de Dieu, on a même des exemples dans l'histoire profane avec Alexandre le Grand, et tout ça, pour Israël, c'est soldé par une déportation, une double déportation. En 722, les dix tribus du nord ont été déportées en Assyrie, et en 586, les tribus restantes de Juda et de Benjamin du sud, avec Jérusalem comme capitale, ont été déportées à Babylone. Et vous pouvez remarquer que c'est dans tous les domaines, ça fonctionne de la même façon. Exactement dans tous les domaines, c'est la même chose. La division est synonyme d'affaiblissement et de déclin. Troisième exemple que je voudrais prendre, il est plus près de vous, c'est en vous, c'est votre corps. Notre corps, le corps humain. Le corps humain, l'unité des cellules est fondamentale pour le corps humain. Si tu veux être en bonne santé, tes cellules doivent être unies. Vous savez combien de cellules il y a dans le corps humain ? Il y a plus de 37 milliards de cellules. Vous êtes une machine à cellules. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que ces 37 000 milliards, elles ont des fonctions différentes, les unes des autres, chaque cellule a des fonctions bien particulières, mais elles doivent toutes converger vers le même objectif. Elles doivent travailler en synergie, chacune avec sa spécificité, mais au service du corps et de la bonne santé. Chaque cellule accomplit des fonctions particulières, vous l'avez compris. Et les cellules, par exemple, se regroupent pour former des tissus. Ensuite, les tissus forment des organes. Les organes travaillent ensemble dans un système complexe, le système complexe et la machine humaine qui nous sommes. Et tant que les cellules sont solidaires entre elles, tant que les cellules collaborent entre elles, tant qu'il n'y a pas de dysfonctionnement cellulaire dans le corps, eh bien, quand les cellules sont solidaires les unes avec les autres, tout va bien. Le corps est en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut que les cellules soient dans l'unité. Vous avez compris ? Mais c'est extraordinaire parce que l'apôtre Paul prend l'image du corps humain pour parler de l'Église. C'est exactement la même chose. Si les cellules, maintenant, commencent à déconner, si les cellules commencent à faire n'importe quoi à l'intérieur du corps, sans suivre l'objectif du corps, eh bien, le système immunitaire va s'affaiblir. Vous me suivez ? Quand les cellules déconnent, c'est quoi un cancer ? C'est quoi un cancer ? Un cancer, c'est ça. Un cancer, c'est quand les cellules n'accomplissent plus ce pour quoi elles ont été créées, mais elles déconnent. Elles ne répondent plus à des commandes bien précises. C'est ça, un cancer. Eh bien, quand les cellules déconnent et qu'elles vont dans tous les sens, non seulement le système immunitaire s'affaiblit, mais les infections se multiplient et les maladies peuvent faire des ravages. C'est tout à fait à l'opposé de ce que Dieu veut. Dieu veut la bonne santé, mais la maladie est là pour nous rappeler qu'il y a des dysfonctionnements qui sont possibles. Et c'est pour cette raison. Et c'est exactement pour cette raison que Jésus a prié pour l'unité de tous les disciples. C'est exactement pour ça que Jésus a prié. Père, je ne te prie pas seulement pour eux. Vous savez, Jésus a prié pour toi qui es là ce matin ici au Gelsé-Baudour. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il dit dans sa prière, Père, je ne te prie pas seulement pour ceux que tu m'as donné qui sont là, mais pour ceux qui croiront en moi, ceux qui viendront par la suite. Et dans la prière de Jésus, vous devez vous imaginer Jésus qui prie et qui pense à chacun d'entre nous. Et il dit, Père, je te prie pour eux afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Et c'est exactement pour cette raison-là, afin de garder les cellules en bon équilibre, en bonne santé, qui avancent dans la même direction, qui servent le même projet, non seulement que Jésus a prié, mais que la parole de Dieu nous dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il y a un effort à fournir. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Et nous devons comprendre alors qu'il y a une puissance, mais il y a une beauté. Il y a une beauté dans l'unité. Il y a une puissance et une beauté dans l'unité. Comme je l'ai déjà dit, il est écrit « Conserver » et non « pas créer ». Vous ne devez pas artificiellement créer une fausse unité. L'unité, elle nous est donnée par l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous unit. C'est l'amour de Dieu qui nous unit. C'est l'esprit qui crée l'unité. Nous, nous devons simplement nous efforcer de la conserver, cette unité. Ce n'est pas compliqué ce que Dieu nous demande de faire. Il ne nous dit pas s'il nous avait dit « Créer l'unité ». Là, on aurait eu vraiment du mal. Mais il nous dit « Non, l'unité, c'est moi qui l'ai créée. Par mon esprit, vous, vous devez simplement la conserver. » Tu dois conserver un patrimoine que Dieu te confie. Tu ne dois pas le créer ce patrimoine, tu ne dois pas l'inventer. Non, tu l'as déjà. C'est l'unité de l'esprit. Elle est déjà là. Toi, tu dois, moi je dois avec toi conserver ça. Nous ne la fabriquons pas artificiellement, nous devons la préserver. Vous avez compris. Et tout ça, pour faire en sorte que la prière de Jésus soit accomplie. Vous savez, quand Jésus nous fait une promesse, la promesse, elle ne dépend pas de toi. Si Jésus t'a fait une promesse, ça ne dépend pas de toi. La promesse qu'il t'a faite, elle va s'accomplir parce qu'il est fidèle à sa promesse. Mais quand Jésus prie pour nous, eh bien, l'exaucement de sa prière dépend de toi, dépend de moi. Père, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Et j'ai envie de dire à l'Église, qu'est-ce qu'on fait pour être un comme le Père et le Fils sont un ? Qu'est-ce qu'on fait pour préserver cette unité ? L'unité, l'unité, quand elle se manifeste, elle provoque des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires et j'aimerais arriver à mon troisième volet. Je vous ai annoncé les trois choses, la puissance de l'unité, la beauté de l'unité et maintenant, on rentre dans le volet, les bienfaits, les quatre bienfaits de l'unité. Quand l'unité se manifeste dans l'Église, quand l'unité se manifeste dans une famille, quand l'unité se manifeste dans une entreprise, quand l'unité se manifeste dans un pays, un pays qui est divisé entre le Nord et le Sud, entre les Flamands et les Wallons qui se font la guerre entre eux, ce ne sera jamais un pays puissant. Mais dès l'instant où les Flamands avec les différences des Wallons seront vraiment unis ensemble, la Belgique sera un pays irrésistible. Et c'est vrai pour tous les pays. Donc ce que je dis est vrai pour l'Église, je le dis, c'est vrai pour la famille, c'est vrai pour une nation, c'est vrai dans n'importe quel domaine. La puissance de Dieu se manifeste là où il y a de l'unité. La beauté de Dieu se manifeste là où il y a de l'unité et les bienfaits de Dieu se manifestent là où il y a de l'unité. On découvre quatre bienfaits et je terminerai avec ça ce matin. Premier bienfait, c'est quand nous sommes unis ensemble que la bénédiction de Dieu se manifeste. Dans l'unité, la bénédiction de Dieu se manifeste. Seulement dans l'unité. Psaume 133, versets 1 et versets 3. à qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'il est bon, plusieurs traductions possibles, inematov ou manahim en hébreu, que c'est bon, que c'est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer unis ensemble. C'est beau, là c'est la beauté qui est mise en avant. C'est beau, c'est agréable d'être ensemble. C'est là, quand on est ensemble, c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et dans le texte original, c'est le verbe non pas envoyer, littéralement, mais ordonner, c'est le verbe tziva, c'est le verbe qui a donné mitzvah, c'est le verbe qui est utilisé pour donner un ordre. Quand on est ensemble, Dieu donne un ordre à la bénédiction pour que la bénédiction vienne s'installer chez toi. De ton côté, qu'est-ce que tu as besoin de faire ? Tu as besoin de rester dans l'unité, dans cet état d'esprit. Et la bénédiction, elle vient là où tu es en unité. La bénédiction de Dieu se manifeste toujours là où il y a de l'unité. La bénédiction de Dieu se manifestera sur un couple qui vit dans l'unité. La bénédiction de Dieu se manifestera sur une église quand elle vit dans l'unité. Deuxièmement, c'est quand nous sommes unis que les miracles arrivent. On veut des miracles. On veut des miracles ? Est-ce que ça vous intéresse premièrement d'être béni ? Restons dans l'unité. Est-ce que ça vous intéresse qu'il y ait une multiplication de miracles de la part de Dieu ? Restons dans l'unité. L'équipe de Louange peut me rejoindre. Restons dans l'unité. Regardez ce qu'il est écrit. Acte chapitre 3. C'est au tout début de l'histoire de l'Église. Acte chapitre 3. « Ensemble » J'aime bien le mot « ensemble » Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous. » Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Lève-toi et marche. Pourquoi ce miracle a été possible ? Regardez le premier mot du texte. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Dites-le, je veux entendre l'Église. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Séparé. Il est écrit séparé, divisé, opposé. Non, il est écrit ensemble. Pierre et Jean ensemble. Ils montent à la maison de Dieu dans un esprit pour être ensemble. Viens, Pino. Viens me rejoindre. Viens me rejoindre, vite. Vite, 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 vite. Viens, toi. C'est plus velte. Lui, il est... Allez, voilà. Pour être ensemble, il suffit pas d'être ensemble comme ça. Je peux être physiquement ensemble et mon cœur n'est pas avec celui de Sébastien et Sébastien, son cœur n'est pas avec le mien. C'est pas ça. C'est juste une image parce que son cœur et mon cœur sont ensemble. Vous avez compris qu'être ensemble, c'est pas simplement... Merci pour cette belle illustration. On peut l'applaudir parce qu'il a été d'une souplesse et d'une agilité comme un jaguar. Toi, tu dois faire du sport. Mes amis, j'aimerais vous dire que quand l'Église est ensemble, non seulement la bénédiction de Dieu se manifeste, c'est là que Dieu donne la vie pour l'éternité, nous disait le psaume 133. Quand l'Église est ensemble, unie, c'est là que les miracles se produisent. Ce jour-là, un boiteux estropié demande l'aumône aux portes de Jérusalem. Il espérait, il espérait comme tous les jours une petite pièce de monnaie. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il allait faire ? On allait le conduire au même endroit et il espérait encore une petite pièce de monnaie. Mais ce jour-là, il avait rendez-vous avec la vie. Ce jour-là, il avait rendez-vous avec Jésus. Ce n'est pas une petite pièce de monnaie qu'il a reçue. C'est la guérison, c'est la restauration. Et Pierre peut lui dire « Lève-toi et marche ! » Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Lève-toi et marche ! Il y a une multiplicité de miracles qui se produiront dans l'Église quand nous serons ensemble. Quand nous serons ensemble. Les miracles se manifesteront les uns après les autres à ne plus en finir. Je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais d'Israël. Quelle est la période dans l'histoire d'Israël où il n'y a pratiquement pas de miracle. Sauf exception. Mais c'est la période des juges quand le peuple était dispersé. Toutes les tribus, chacune, étaient dispersées. Une à gauche, une à droite. Ephraim par là, Dan par-ci, Manasseh par là, Judas par là. Toutes séparées les unes des autres. Pas de coordination, pas de vision commune. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais dès l'instant où le peuple est pris avec le leadership de David, de Salomon, Israël va atteindre son âge d'or. Et j'ai envie de dire l'Église atteindra son âge d'or uniquement quand elle sera dans l'unité. Uniquement quand elle marchera. Les manifestations puissantes de Dieu vont se multiplier les unes après les autres. Et l'Église pourra dire à tous les paralytiques autour, « Levez-vous, marchez au nom de Jésus. » Avez-vous marcher au nom de Jésus ? Parce qu'il y a une puissance dans l'unité. Troisièmement, c'est quand l'Église est unie ensemble que l'Église progresse. L'Église progressera toujours et sera, comme j'ai dit tout à l'heure, une machine de guerre qui va ravager tout sur son passage dans le rang de l'ennemi. L'Église peut faire des dégâts. Mais des fois, je crois que l'ennemi n'a presque plus rien à faire. Parce que les chrétiens font le travail à sa place. L'ennemi qui veut diviser, il n'a plus rien à faire. Il a juste à regarder les chrétiens vivre. Dire, « Je n'ai même pas besoin d'aller jeter un peu de zizani. Ils le font si bien d'eux-mêmes. » Mais quand l'Église est unie ensemble, alors l'Église, elle va progresser. Regardez ce qu'il est écrit. Acte chapitre 5 au verset 12. Beaucoup de signes de prodiges. Beaucoup. Il est écrit beaucoup. Il n'est pas écrit de temps en temps, un par-ci et un par-là. Non, c'est beaucoup de signes et de prodiges. C'est les miracles, ça. « Se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous en désaccord. » C'est ça qu'il est écrit ? « Ils se tenaient tous d'un commun accord. » C'est ça l'unité. « Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. » Et regardez alors les conséquences, les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Une Église exponentielle, une Église en croissance, une Église qui gagne du territoire, une Église qui avance, une Église qui progresse. C'est une Église qui est unie ensemble et qui manifeste la puissance de Dieu. C'est ça. C'est ça que je veux. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est en train de travailler ton cœur et il te pose la question ce matin, « Est-ce que c'est exactement ce que tu veux ? » Toi qui viens semaine après semaine au GLC Baudour, beaucoup de signes et de miracles, de prodiges se faisaient. Pourquoi ? Parce qu'ils se tenaient tous d'un commun accord. Quand tu t'accordes, ici on a une équipe de louanges formidables, merveilleuses. Si les musiciens ne sont pas accordés entre eux, vous allez boucher vos oreilles parce que ça va être une cacophonie. Mais ça demande du travail. Ça demande, hier, on était là encore jusqu'à 11h du soir pour accorder les instruments, pour travailler, on a du nouveau matériel, il fallait passer du temps ensemble. Et quand on accorde d'alors les instruments les uns avec les autres, quand on accorde les voix les unes avec les autres, eh bien on peut offrir quelque chose de beau. L'unité, c'est beau, mais l'unité, elle a une puissance et l'unité apporte les bienfaits de Dieu. Et vous avez compris alors que si c'est vrai pour des musiciens, pour des instruments, c'est vrai dans l'absolu pour la vie de tous les chrétiens. C'est vrai pour les couples, c'est vrai pour les familles, c'est vrai pour l'Église dans son sens général du terme. Troisièmement, dans l'unité, l'Église progresse. Et quatrièmement, et je termine avec ça, c'est quand nous sommes unis ensemble que la gloire de Dieu se manifeste dans l'Église. C'est quand nous sommes ensemble que la gloire de Dieu, tu veux vivre avec la gloire de Dieu, tu dois rechercher l'unité. Tu veux vivre avec la gloire de Dieu, tu dois préserver l'unité. Tu veux vivre avec la gloire de Dieu, tu dois faire taire les calomnies. Tu dois avoir le courage de faire taire les calomnies. Et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester quand tu auras le courage de tes convictions. Quand tu diras ce que j'entends là est en train de polluer mes oreilles, est en train de salir l'Église, je me lève de cette table et je quitte cette table parce que ce n'est pas à la gloire de Dieu. Quand le chrétien aura le courage de faire ça, alors il sera animé d'un esprit. Regardez ce qu'il est écrit. C'est extraordinaire ce qu'il est écrit. Acte chapitre 2, verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, est-ce que tu es chrétien de Pentecôte ? J'ai le Céboudour, on aime la Pentecôte. On aime les soirées Saint-Esprit. On aime quand le Saint-Esprit se manifeste, les parler en langue, quand il y a une plénitude. On aime ça. Amen. C'est le jour de la Pentecôte que ça commence. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous séparés chacun chez soi. C'est ça qu'il est écrit ? Regardez ce qu'il est écrit encore une fois. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Est-ce que tu peux dire avec moi ? Tous ensemble dans un même lieu. Alors, parce qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu, qu'ils attendaient la même chose, qu'ils recherchaient la gloire de Dieu, l'attente du Saint-Esprit que Jésus avait promis, parce qu'ils avaient une attente commune, parce qu'ils regardaient tous dans la même direction, parce que ce n'était pas chacun regarde dans une direction opposée, c'est Seigneur, on regarde à ce que toi tu nous as donné, la promesse que tu nous as faite. C'est ça. Je ne vais pas détourner mes yeux de la promesse de Dieu. Jésus leur avait fait une promesse quelques jours auparavant. Il leur avait dit ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais dans quelques jours seulement, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance dans quelques jours. Restez à Jérusalem. Et là, les chrétiens, pendant dix jours, pendant dix jours, entre l'ascension et la Pentecôte, il y a dix jours qui se sont écoulés. Pendant dix jours, ils ont attendu. Ils ont attendu comment ? En se chamaillant ? Ils ont attendu comment ? En se disputant ? Ils ont compris. Là, enfin, ils ont compris qu'ils devaient regarder dans la même direction. Le jour de la Pentecôte arrive, ils étaient comment ? La Bible précise chaque mot, chaque virgule, chaque point virgule, chaque point de suspension de la Bible à son importance. Chaque parole, tout ce que vous avez entendu ce matin converge vers un seul mot, l'unité. Tous ensemble, ils étaient dans un même lieu. Tous ensemble, ils étaient unis, pas seulement en se tenant la main, mais de cœur à cœur. Parce que c'est ça qui est important. Tu peux venir à l'église avec ta femme qui t'accompagne sous le bras. Tu montres une image d'unité, mais à l'intérieur, ton cœur, il n'est pas avec ta femme et ta femme, son cœur n'est pas avec toi. Et à la maison, c'est le désordre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'unité. Ce n'est pas l'unité de façade. Jésus ne nous a jamais demandé de soigner la façade, mais les profondeurs de notre cœur. Et je crois ce matin, je crois ce matin, eh bien regardez, que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé dans les actes des apôtres, peut continuer à se passer parce que Dieu n'a pas changé. lorsqu'ils étaient ensemble dans un même lieu, ils furent tous, sans exception. Ce n'est pas un par-ci et un par-là. C'est tous, sans exception, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et quand ils se sont exprimés dans d'autres langues, au verset 11, la Bible nous dit que ceux qui étaient là et qui entendaient les chrétiens se manifester comme ça, voici ce qu'ils ont entendu, voici ce qu'ils disent, voici leurs témoignages. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Est-ce que tu veux faire sortir de ta bouche des merveilles de Dieu ? Eh bien, ensemble ! Je n'ai pas bien crié assez. Ensemble ! Unité ! Et alors, mon frère, ma sœur, tu verras la puissance de Dieu se manifester. Bénédiction, miracle, progression, gloire et onction, toutes ces choses sont liées à l'unité de l'Esprit. Toutes ces choses. Bénédiction. Combien de personnes voudraient dire, Seigneur, envoie-moi ta bénédiction, j'en ai besoin. Envoie ta bénédiction. Vous savez, dans le psaume 133, la bénédiction, vous savez c'est quoi ? C'est la vie pour l'éternité. La bénédiction, la vraie bénédiction, ce n'est pas un bien matériel qu'il va t'accorder. La bénédiction de Dieu, psaume 133, verset 3, c'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. C'est la promesse. que Jésus nous a faite. Une vie abondante, une vie de qualité. Vous savez, je suis convaincu que quand tu es disposé avec un cœur, avec un cœur aimant, quand tu es disposé à vouloir ce que Dieu veut, alors là, tu peux jouir pleinement de sa bénédiction. Mais quand dans ton cœur, il y a des choses étrangères, la bénédiction, elle ne peut pas s'installer. Ce matin, Église, cherchons la vraie bénédiction. C'est là où l'Esprit de Dieu, la manifestation de la vie de Dieu peut se déployer sans limite. Bénédiction. Combien de personnes au milieu de nous ce matin désirent cette bénédiction, dire Seigneur, je veux cette bénédiction. Combien de chrétiens voudraient dire Seigneur, je veux voir tes miracles se multiplier dans ma vie. Je veux voir tes miracles, pas un temps en temps. Je veux voir une intensification des miracles. Je veux voir une manifestation toujours en crescendo de tes miracles. Je veux voir tes miracles se manifester en puissance comme au jour des apôtres. Et pour ça, Seigneur, donne-moi un cœur qui marche dans l'unité. Donne-moi un cœur qui marche avec sincérité. Donne-moi un cœur qui recherche toutes ces choses. Est-ce que tu veux être inscrit, toi, personnellement, toi et ta famille, toi avec tes enfants, toi avec ton couple, toi et ton église dans une dynamique de croissance et de progression. Grandir, progresser, ensemble, ensemble, on y arrivera. Toutes ces choses-là, bénédiction, miracle, progression, gloire. Est-ce que tu veux vivre avec la gloire de Dieu sur ta vie, oui ou non ? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu ? Est-ce que quand tu ouvres la bouche, les gens disent, j'entends les merveilles de Dieu sortir de la bouche de cet homme, de cette femme ? Dans l'unité. Tout ça, tout le programme de ce matin se vit exclusivement dans l'unité. Vous retirez l'unité, vous dites adieu à la bénédiction, vous retirez l'unité, vous dites adieu au miracle, vous retirez l'unité, vous dites adieu au progrès, vous allez être dans la régression, vous retirez l'unité, vous oubliez la gloire de Dieu, vous retirez l'unité et vous dites adieu à l'onction de Dieu parce que l'unité amène l'onction de Dieu, l'unité amène la puissance de Dieu, l'unité amène toutes ces choses. Alors oui, j'ai envie de dire, l'unité, elle est puissante, elle est belle et elle est bienfaisante. Les trois aspects sont réunis. Jésus a prié pour l'unité. Jésus a prié pour l'unité de l'Église, il a prié pour l'unité des disciples et il dit, Père, tu connais la suite ? Père, qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. Et je termine ce message avec un appel particulier. Combien de personnes voudraient dire ce matin, Seigneur, je veux contribuer à l'exhaussement de ta prière. Je veux contribuer moi-même. Ça veut dire que de par ta position, tu vas faire en sorte que la prière que Jésus a prononcée il y a 2000 ans, elle puisse se réaliser. Je disais tout à l'heure que les promesses de Dieu ne dépendent pas de toi. S'il a promis quelque chose, il le fera. Mais sa prière, celle-là, il prie pour l'unité des chrétiens. Eh bien, ça dépend de la position de chaque chrétien. Pour exaucer la prière de Jésus, il faut que chaque chrétien entre dans l'esprit de sa prière et dise, oui Seigneur, je le veux vraiment. Je veux vraiment être un avec mon frère, avec ma soeur. Je veux être un. Je peux avoir des habits divergents et même si j'en ai, je peux lui dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça ne fait pas de lui ou de moi un ennemi. Le diable veut faire croire que quand on se dit les choses en vérité, tout de suite, on est en opposition. Au point où nous en sommes, rappelez Philippiens chapitre 3, au point où nous en sommes, au point où nous sommes parvenus, marchons ensemble. Si sur des points différents, vous avez des points de vue divergents, ce n'est pas un problème. Marchons ensemble. Alors, ce matin, j'aimerais terminer, on va fermer les yeux, on va se laisser impacter par l'esprit de Dieu et je vais demander à l'esprit de Dieu de véritablement sonder les cœurs et de dire, Seigneur, fais de moi, fais de notre Église ce lieu-là où tous ensemble, dans l'honnêteté, dans la vérité, dans l'amour, dans le respect, dans l'honnêteté et la loyauté, dans l'amour vrai, je peux voir ta gloire se manifester. Seigneur, fais de moi ce chrétien-là. Je veux contribuer, je veux me positionner. Aujourd'hui, je veux prendre position spirituellement, je veux prendre position pour ton œuvre, je veux prendre position pour l'unité, pour ton Église, pour tes objectifs à toi. Seigneur, tout ce qui est contraire à la vision de Dieu, je veux l'écarter de ma vie, je veux contribuer. Voilà ma prière, je suis en train de prier avec vous là. Si vous êtes d'accord avec ma prière, vous pourrez dire Amen à la fin. Seigneur, je veux me positionner afin que par mon positionnement, ta prière, celle que tu as faite il y a 2000 ans, trouve un plein accomplissement. Qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Si l'Église est d'accord, elle dit Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te prions ce matin. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te prions afin que tu réalises et que tu accomplisses tes plans. Seigneur, je veux proclamer, Seigneur, la bénédiction de l'Éternel au milieu de nous. Je veux proclamer la gloire de Dieu au milieu de nous. Je veux proclamer, Seigneur, la puissance de Dieu au milieu de nous. Je veux proclamer l'onction de Dieu au milieu de nous. Et je veux proclamer, Seigneur, que toutes ces choses que toi, tu réalises, Seigneur, tu attends de notre part que nous puissions simplement conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Seigneur, donne-nous la capacité, donne, Seigneur, au couple en difficulté la capacité de regarder dans la même direction. Donne-nous, Seigneur, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, aimer, ce n'est pas se regarder dans les yeux, aimer, c'est se regarder et c'est regarder dans la même direction. Eh bien, Seigneur, donne-nous de regarder à l'objectif que toi, tu as placé devant nous. Seigneur, ce matin, je réclame ta bénédiction sur ton Église et je proclame ta gloire. Je proclame, Seigneur, ta puissance. Je proclame, Seigneur, que tu es le Dieu qui accomplit des miracles. Tu les multiplies, ces miracles. La bénédiction est avec nous, Seigneur. Les miracles sont présents au milieu de nous. Seigneur, la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Ton onction, Seigneur, se répand et une progression extraordinaire se manifeste au milieu de nous parce que ton Esprit nous conduit dans l'unité. Merci, Seigneur, de bénir ton Église et de nous garder dans le creux de ta main, Seigneur, garder les yeux fixés vers celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. À Jésus, soit la louange, l'honneur et la gloire. Amen, Amen, Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada